Potimarron farci, fromage de chèvre, c'est une recette très très simple, c'est une recette de ménagère, tout le monde peut le faire à la maison. Voilà, fini les tomates, on passe à l'automne, ça y est. Au menu ce midi, une recette de saison simple et délicieuse avec en prime les bons conseils d'un chef, David Ducassou. Béarnais, pure souche, David a grandi ici à Morlan, un petit village des Pyrénées-Atlantiques situé à 35 km de Pau. Moi j'ai toujours été sensible à la cuisine familiale, voilà, au moment à table, le moment partagé à table m'a toujours séduit. A la maison, j'ai vu ces choses rurales, voilà, c'était une façon de vivre parce que c'est une façon de manger aussi. Voilà, donc on tuait le cochon et on le tue encore, voilà, on tuait des canards, on élevait des canards, voilà, c'était la ferme. Tombé tout petit dans la marmite, David part très vite faire ses armes à Paris, aux côtés d'un des chefs béarnais les plus emblématiques, Yves Candeborde. Mais les racines seront plus fortes. Il revient finalement à Morlan, où depuis 10 ans, il revisite dans son restaurant les plats de son enfance et les produits de sa région. Le potimarron, ce qu'on appelle en berne la cuille, voilà, ça c'est un produit de soupe, c'est un produit qu'on a toujours utilisé. Quand j'étais petit, ça se mettait dans la garbure, ça se mettait un peu partout, mais rarement autrement, voilà. Maintenant, par contre, on l'utilise de différentes façons et nous, on s'en amuse autrement. Contraction des mots potiron et marron. Le potimarron, dont la récolte vient de commencer, est une cucurbitacée au goût doux et sucré qui se rapproche de celui de la châtaigne. David ! Ah, Dieu jeune ! Ça va bien ? Ça va ? Oui, et toi ? Ouais, sort du champ. Ben voilà, j'arrive. Super, oh les petits, ils sont mignons. Ouais, cette année, il y a beaucoup de calibres différents. Il y a pas eu d'eau ? Des petits, des gros. Ben ouais, ça sèchera ça cet été. Très peu de pluie cet été et jusqu'à 34 degrés début août, les petits marrons, même s'ils aiment le soleil béarnais, ont souffert cette année des conditions climatiques extrêmes. Du coup, la récolte est très en avance. Elles sont arrivées trois semaines avant les années précédentes. Ils ont eu froid au printemps, trop d'eau et puis après, par derrière, en effet, un été assez sec. Et du coup, voilà, un calibre assez petit. Donc c'est vrai que ça, c'est sympa pour faire du portion. Et puis après, quand on a des plus gros, ben on en fait autre chose, tout simplement. Jeanne, merci pour tout. Ouais. A très bientôt. Salut, merci. Retour en cuisine, David commence par découper ses petits marrons avant de les évider. Je vais faire attention surtout de ne pas l'abîmer autour parce que forcément, après, quand je vais mettre mon appareil liquide, ma petite crème, je veux pas que ça dégouline. Voilà, à savoir quand même qu'un petit rond, il est mûr quand il y a du liège qui commence à se former sur la tige du petit marron. Bon, voilà, c'est là où on voit qu'on peut ramasser un petit marron. Pour sa farce, le chef cisèle des échalotes, de la copa et de l'ail. Je vais juste faire suer un petit peu pour faire dégager les arômes. C'est tout ce que j'ai à faire. Le gras de la copa va fondre et voilà, ça va permettre de faire suer l'ail et l'échalote. Voilà, justement. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse. David s'attaque ensuite à l'appareil qui va lier le tout et c'est très simple. Des oeufs, de la crème liquide, du sel, du poivre, le tout mixé avant d'y ajouter quelques herbes. J'ai rajouté un peu d'aromatique à la recette avec un peu de ciboulette, du cerfeuil, de la coriandre et de l'aneth. Mais avant de farcir les légumes, reste à se procurer le fromage. Pour cela, notre chef se rend chez Nicolas, un ami d'enfance, devenu éleveur de chèvres. Allez là, amène ! Allez, venez, 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 venez ! Installé lui aussi à Morlan, Nicolas a relancé l'exploitation de ses grands-parents. De deux chèvres, il y a dix ans, son cheptel en compte aujourd'hui 75 pour une production fromagère s'étalant de mars à novembre. Je n'avais pas vocation à être berger et c'est vraiment au contact des animaux et puis la transformation aussi qui m'ont poussé là-dedans. Allez, amène, 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 amène ! C'est vrai que la chèvre, c'est attachant, c'est affectif, ça aime bien les câlins. Puis il y a un côté aussi un peu intripide. Moi qui me disais bien, comparé à la monotonie du mouton, avec la chèvre, on ne s'ennuie jamais. De races rustiques, alpines, poids de vines et sanins, les chèvres sont toutes adaptées au climat du Piedmont-Pyrénéen et n'ont elles pas trop souffert du manque d'eau de ces trois derniers mois. On a la chance de travailler en extensif, c'est-à-dire qu'on a peu de bêtes à l'hectare. Du coup, ce qui nous permet de pouvoir packager toute l'année et d'avoir toujours un petit peu d'herbe, même dans ces situations pas faciles de sécheresse ou hivernale. Selon l'époque, la poussée de l'herbe, on va avoir des fromages plus ou moins crémeux, plus ou moins secs. Ça joue aussi sur les conditions d'affinage. Donc nous, on travaille au lait cru, ce qui permet vraiment d'avoir une typicité du produit au sein des saisons. Ah mais tiens, David, te voilà ! Ah, dis-moi mon niveau ! Ça va, toi ? Ça va, ça va. Ouais, bien. Tout va bien ? Ouais. Waouh ! Du coup, je te sélectionne un peu de tout. Ouais, j'ai besoin de fromage d'une semaine à peu près, voilà. Ouais, des choses comme ça, un peu. Les entre-deux, je commence à crémer. Ouais. Les fromages en poche retour en cuisine, où le chef enduit ses petits marrons de beurre fondu pour qu'il cuise uniformément avant de les garnir. Une fois coupé en petits morceaux, le fromage rejoint les légumes, l'appareil liquide est versé et le tout est coiffé d'une tranche de copa avant de rejoindre le four. Alors là, ils sont tout petits, donc à 180 degrés, à peu près une demi-heure, ça suffit. Voilà. Et voilà le résultat, un plat appétissant, automnal et coloré. Pour 4 personnes, vous n'avez plus qu'à noter les ingrédients dont vous aurez besoin pour ce petit marron farci au chèvre. Petit conseil, si vous avez un petit marron qui est un peu de taille un peu plus gros, voilà, n'hésitez pas à mettre une tranche de pain au fond de votre petit rond avant de mettre la pareille à crème prise. Voilà, ça va aider en début de cuisson à déshumidifier le petit marron qui pourrait éclater à la cuisson.